Bienvenue pour ce nouveau MBA Live qui nous conduit à découvrir un tableau du 19e siècle qui vient d'être accroché sur le palier des salles du 19e qui sont en pleine rénovation et qui ouvriront dans quelques mois. Ce tableau est dû au peintre Pierre Dupuis, qui est un artiste né à Orléans en 1833 et qui, rapidement intéressé par les arts, va partir en 1848 pour étudier à Paris. Il a 15 ans et comme pour tout artiste ambitieux, jeune artiste, jeune rapin ambitieux, c'est vers l'école des Beaux-Arts qu'il va se tourner, qu'il va entrer dans l'atelier de Léon Cogné et d'Horace Vernet, donc deux peintres d'histoire auprès desquels il va étudier. Lorsqu'on se destine à la peinture d'histoire dans ces années-là, évidemment l'objectif est de remporter le Grand Prix de Rome qui permet aux lauréats, tous les ans, de partir ces journées plusieurs années à la Villa Médicis. Hélas pour lui, Pierre Dupuis, en dépit de qualité certaine, va échouer à plusieurs reprises jusqu'en 1863 où il obtient un second prix de Rome qui marquera la fin de ses tentatives et finalement une reconnaissance académique puisqu'un second prix est tout de même une reconnaissance pour achever ses études. Et il va commencer à exposer au salon. Alors dans ce tableau qu'il réalise quelques années plus tard, en 1866, il montre tout ce qu'il a pu apprendre à l'académie et d'ailleurs s'inscrit pleinement dans l'esthétique en cours à ce moment-là. Naturellement, quand on voit ce tableau à l'influence néo-grecque très forte, on pense au combat de coq de Jean-Léon Jérôme qui se trouve au musée d'Orsay, que Jérôme a peint en 1846 et qui est un des tableaux fondateurs de cette esthétique qui va perdurer, comme on le voit ici 20 ans plus tard, pendant plusieurs années et qui va marquer le goût académique, l'enseignement académique. Alors on ne reconnaît pas du tout les Anconniers, on ne reconnaît pas non plus Horace Vernet dans ce tableau. Les deux artistes romantiques ont développé une esthétique bien différente, mais tout l'ancrage de leur enseignement est justement dans le fait de ne pas apprendre à leurs élèves à faire la même chose qu'eux, mais plutôt à développer des qualités de dessin, de composition, d'invention. Évidemment, le sujet est essentiel. Et dans ce tableau que Pierre Dupuis ne va pas exposer au Salon, mais à la Société des Amis des Arts d'Orléans, il va choisir un sujet anecdotique qui est une jeune fille piquée par un reptile et secourue par son frère, mais dans l'Antiquité. Ce qui transpose le sujet dans un territoire iconographique qui dépasse le quotidien et qui en tout cas ne répond pas à une anecdote triviale du monde contemporain. Alors ce sujet peut sembler d'ailleurs lui-même trivial, lui-même très anecdotique. Cela fait partie aussi de ce courant néo-grec qui, comme dans le combat de Coq, va s'intéresser à des scènes du quotidien. Et pourtant, il n'est pas certain que son ambition s'arrête là. Si le titre donné lors de l'exposition de 1866 à Orléans est celui inscrit sur le cadre, « Je me suis piquée par un reptile et secourue par son frère », dès 1868, il va le faire graver. Et dans cette gravure, il va donner un autre titre qui est « Chloé blessée ». Alors ce « Chloé blessée », on le retrouve également dans la facture, lorsque le tableau va être vendu, pas tout à fait au musée, mais plutôt à un amateur d'art, M. Langallerie, qu'il va le donner au musée. Alors qu'il achète d'ailleurs avec l'accord du conservateur pour qu'il l'entre dans les collections à ce moment-là. C'est une dynamique que l'on retrouve pendant tout le XIXe siècle, de pouvoir aussi aider les artistes originaires d'Orléans à entrer dans les collections. Donc le tableau est acheté 1000 francs. Et dans la facture, Pierre Dupuis ne va pas utiliser le titre « Je me suis piquée par un reptile », mais de « Chloé blessée ». Alors quel est ce sujet ? « Chloé blessée », il fait référence au roman de Longus, Daphnis et Chloé, qui va être une source très importante pour les artistes durant toutes les périodes de l'histoire de l'art, puisqu'on y retrouve les amours de deux jeunes bergers, Daphnis et Chloé, dans la Grèce antique, qui vont tomber amoureux de leur enfance et qui finiront par se marier. Alors on les retrouve ici visiblement enfants, pourtant cet épisode précisément ne figure pas dans le livre de Longus. Donc on verrait Chloé blessée et secourue par Daphnis, pourtant cet épisode n'existe pas. Il est possible qu'à la suite d'une première pensée pour le tableau, il ait changé à Daphnis et Chloé et changé le titre. Toujours est-il que l'on retrouve avec une très grande douceur ce petit frère ou Daphnis secourant sa petite sœur ou Chloé, qui a été blessée par un serpent. Et on voit ici les traces de sang. Donc avec une très grande douceur et une touche très appliquée, il va représenter la dépose de ses plantes médicinales sur le pied pour la guérir et qu'aucune infection ne vienne la tuer ou la blesser plus profondément. Alors toute la matière de Dupuis apparaît dans ce tableau ou dans un traitement très académique. En réalité, quand on regarde de plus près, la touche l'est beaucoup moins et montre déjà un intérêt pour l'art de ces années-là. Donc il connaît très certainement l'art de Manet, de Courbet, même l'art d'Antinia, son compatriote qui au Salon a remporté de très grands succès des années 1840. Dès son arrivée, il ne pouvait méconnaître le succès rencontré par Alexandre Antinia lors du Salon de 1848, année de son arrivée de 50-51 et par la suite. Alors Pierre Dupuis va quand même rencontrer de grands succès au Salon. Ce tableau n'y a pas été exposé et a été acheté directement par le Musée des Beaux-Arts d'Orléans en 1866. Mais dès 1864, il expose un tableau qui va être acheté par l'État et envoyé au Musée du Luxembourg qui est le Musée des artistes vivants. Ce tableau a été exposé au Musée de Montargis pendant très longtemps avant de revenir au Musée d'Orsay en 1984. Il est également présent dans les collections du Musée d'Orléans à travers d'autres tableaux qui ont jalonné sa carrière. Dans les années 1860, il est très productif. A la fois dans un champ historique qui est d'ailleurs beaucoup plus proche de celui de ses maîtres avec un François II mourant à l'hôtel Grelot qui est un tableau déposé à l'hôtel Grelot d'Orléans dont on peut le voir actuellement mais également avec des tableaux qui eux puisent leur sujet toujours dans cette Arcadie avec notamment Zénobie secourue par les bergers ou encore plein de merveilles que je vais garder secrètes en attendant de pouvoir vous les montrer lorsque vous découvrirez les nouvelles salles du XIXe siècle où tous les tableaux de Pierre Dupuis ont été restaurés, encadrés et accrochés et vous attendent lorsque les musées réouvriraient. salles du XIXe siècle sur le XIXe siècle